Denis Légelaine, bonjour. Bonjour. Alors J-3 avant les premiers échanges sur les cours du Wacken, le directeur est-il satisfait de la deuxième édition qu'il organise à Strasbourg ? Pour le moment très satisfait parce qu'il y a eu de grands changements bien sûr. On change de site, on se met au pied du Parlement européen avec un nouveau central, ce qui est assez rare aujourd'hui en France, d'avoir la possibilité de construire un nouveau cours de cette importance. Et le site pour le moment est magnifique. C'est un site extrêmement prestigieux. Donc je suis très content de voir ce cours sortir de terre. Et vous pouvez nous annoncer aussi un changement de dernière minute dans le tableau final ? Effectivement, on a un tableau qui est très très relevé avec une annonce qui avait été faite sur Kusnetsova. Malheureusement, elle s'est blessée à Rome. Elle a une hanche gauche qui va mal. Et donc elle a préféré nous dire qu'elle se retirait. Ce que je préfère d'ailleurs qu'elle nous le dise assez tôt, ce qui va nous permettre de la remplacer. Ce qu'on a pu faire avec une joueuse qui a été 3e joueuse mondiale, 2 fois demi-finaliste à Roland-Garros, qui est Petrova. Voilà un grand changement aussi, en plus du site. Ce site plus accessible, il devrait vous permettre d'attirer plus de publics que les autres années ? Je l'espère. En tout cas, on a tout fait pour essayer de se rapprocher de tous nos publics. Le public, le grand public, parce qu'on a un tram qui est maintenant à 100 mètres. C'est la station Parlement européen. Et vous avez encore 100 mètres à faire pour arriver à l'entrée des internationaux de Strasbourg. Et puis également, plus près de la ville, pour les entreprises qui viennent déjeuner, qui invitent leurs clients, qui veulent repartir travailler, qui veulent revenir le soir. Donc tout ça donne beaucoup plus de proximité. Alors l'an passé, vous avez annoncé un déficit après le tournoi. Et Strasbourg craignait même de le perdre. Comment se présente cette année du côté financier ? Il progresse. Il n'est pas encore au niveau où on le souhaite. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore à l'équilibre. Peut-être qu'on aura des très bonnes surprises si on a un engouement populaire énorme. Mais on est un peu en retard par rapport à nos prévisions. Mais ça progresse quand même. Votre objectif en tant qu'Elsacien est toujours de l'ancrer dans la région. Est-ce que vous sentez un engouement plus grand de la part édu public et des collectivités et des entreprises ? Oui, sans aucun doute. Je crois que l'année dernière a été une année où on m'a un peu testé. C'est le troisième repreneur. Va-t-il tenir ses promesses ? Donc je pense que j'ai rassuré un certain nombre de partenaires, qu'ils soient au niveau des collectivités ou au niveau privé. Et donc il y a déjà un engouement beaucoup plus fort et un soutien plus important qui reste encore insuffisant pour en faire un événement pérenne et fort pour l'avenir. Alors vous avez encore cassé votre tirelire cette année pour attirer quelques têtes d'affiches. C'est indispensable pour attirer ensuite le public ? C'est indispensable pour attirer le grand public et puis c'est indispensable pour me faire plaisir aussi parce qu'en tant que joueur de tennis, j'aime avant tout la qualité du tennis. Et pouvoir avoir les meilleures joueuses du monde, une grande partie est pour moi une obligation. Donc je veux présenter au public strasbourgeois un plateau exceptionnel et je ferai... C'est mon premier objectif toujours. En tout cas, du côté des Françaises, vous avez fait carton plein. Est-ce que votre personnalité a joué aussi dans le fait qu'elles acceptent de venir à Strasbourg quasiment toutes les meilleures Françaises ? Je crois que c'est important ce qu'on a montré l'année dernière, montrer qu'on voulait en faire un terrain d'accueil pour leur préparation à Roland-Garros avec une qualité de terrain qui est exactement la même qu'à Roland-Garros. Cette année, on recommence dans un autre site, donc ça coûte encore plus cher, mais on reprend la même démarche sur l'accueil des joueuses françaises, l'accueil de toutes les joueuses aussi, et surtout la qualité des cours et des balles pour qu'elles soient dans une situation de parfaite préparation à Roland-Garros. Denis Gégelen, merci, et très beau t-shirt.